La population d'Agbandaou dans la préfecture de Blita peut désormais compter sur l'agroforesterie pour améliorer ses conditions de vie et par ricochet développer la localité. L'AMK Farm est un projet de reboisement basé sur la méthode Tundia. C'est quelqu'un qui a acheté son terrain qui veut reboiser et l'objectif ce n'est pas renvoyer ses paysans mais c'est d'associer, de travailler en collaboration avec les paysans. Pour les montrer l'utilité de l'arbre associé avec les cultifs viviaux, vous allez voir qu'il y a le coton qui se développe bien, sous le coton on a mis les palmiers qui se développent bien, vous allez voir l'anacade avec le soja qui se développe bien aussi. Et les produits qu'ils cultivent c'est pour eux. L'importance des paysans c'est d'entretenir les plants mais en entretien des plants ils ont des cadeaux, ils ont des dons, ils ont même des petits salaires qui vont les motiver à entretenir les plants. Et maintenant ce pauvre propriétaire non seulement il est en train d'aider la population mais il est en train de lutter contre le changement climatique. L'AMK Farm est une initiative d'un couple togolais vivant aux Etats-Unis dont les ambitions sont énormes pour booster l'économie nationale. Cette ferme s'étend sur une superficie de 100 hectares. Donc pour une première année on a exploité 40 hectares. Donc à terme le projet vise à faire de l'agriculture et puis de l'aquaculture. Les produits qui sortiront ici ont déjà un marché. En venant vous avez vu on a traversé une rivière donc ça nécessite la construction d'un pont. Donc le promoteur a pris sur lui la charge de construire ce pont dans un bref délai. Donc à la longue comme il y aura transformation il y aura certainement de l'énergie qui parle d'énergie donc peut-être de l'électrification ou bien un groupe électrogène qu'on va acheter pour le village. Dans le but d'encourager les producteurs pour le compte de sa première campagne agricole, les responsables de cette ferme ont fait don de vivre et de non vivre à ces derniers. C'était également l'occasion de sensibiliser la population sur le Covid-19 et le respect des mesures barrières. On les a motivés pour qu'ils prennent bien soin de nos jeunes plants qui sont mis en terre. Et comme on est en train de vivre cette pandémie de la Covid-19, le promoteur a jugé bon qu'on sensibilise les producteurs. Et à cet effet il a donné des kits alimentaires et non alimentaires. Donc les kits non alimentaires c'est juste le savoir et puis les bavettes. Et plus une enveloppe symbolique. Tout ce qu'il a fait comme geste nous le remercions et nous pensons aussi, c'est-à-dire entretenir bien les plants qu'il a déjà mis sur notre champ, sur nos champs là où nous travaillons. En créant la ferme Aklam Mazalo-Pikwaz, en abrégé AMK Farm, les initiateurs entendent contribuer à l'axe 2 du plan national de développement. Le PND, en son axe 2, faut-il le rappeler, est consacré au développement des pôles de transformation agricole, manufacturier et d'industrie extractive. Sous-titrage Société Radio-Canada